Le plan profond de la paroi antérieure, le feu axillaire, est purement musculaire. C'est un synonyme. Musculaire ou la musculaire conibratique. Est purement musculaire. Oui. Le petit pectoral s'insère sur le troisième, quatrième et cinquième vertèbre. Coteur. La ponévrose clavipectoro-axilée se prolonge par le ligament suspenseur de l'essai. Oui. La ponévrose clavipectoro-axilée est traversée par la veine basilique. La veine basilique se termine au niveau du coude. C'est une veine superficielle aussi. Le petit pectoral est énervé par une branche terminale du plexus brachial. Alors, collaterne. Regardez-vous. Le plexus brachial donne deux types de données. Des branches collatérales et des branches terminales. Toutes les branches terminales sont destinées à l'innervation du bras, de l'avant-bras et de l'avant. Mais pas du creux axillaire. Le creux axillaire n'est énervé que par les branches collatérales. Toute la paroi du creux axillaire est énervée par les branches collatérales du plexus brachial. Les branches terminales ne sont pas destinées au creux axillaire. Elles sont destinées pour le bras, l'avant-bras et l'avant. Bon, à l'exception du nerf axillaire, parce que le nerf axillaire inerbe le deltoïde. Mais le deltoïde n'appartient pas à la région du creux axillaire. A-C. Le grand pectorat est énervé par les nerfs pectaux. Oui. C'est un muscle lent. Alors, les muscles lents, regardez bien, vous les trouvez au niveau des segments de monde. Hein ? Au niveau de la cuisse, au niveau de la jambe, au niveau du bras. Mais au niveau des régions frontières, c'est généralement des muscles plats. Hein ? Donc le pectoral est un muscle plat. Et le rotateur interne du bras, oui, se termine sur la diaphyse humérale. Alors, la tête, le colonne, le divertit, le crème, c'est l'épiphyse proxime. Elle est cachée malheureuse, c'est l'épiphyse proxime. Donc, se termine sur la diaphyse, non. S'insère sur la gaine des muscles larges de l'abdomen, non. Se termine sur la gaine des muscles droits de l'abdomen. Les muscles larges, on voit l'oblique externe, l'oblique interne et les transgurs. qui sont plus latéraux que le grand rond. Donc, ils ne se terminent pas sur la gaine des muscles larges, ils se terminent sur la gaine des muscles droits de l'abdomen. A, C. La paroche extérieure, non ? Elle est ostéomusculaire. Elle est formée par la face antérieure de la scapula, que vous voyez ici. plus trois muscles, qui sont le subscapulaire, le grand rond et le grand dorsal. qui s'insère sur la face antérieure de la scapula et qui se termine sur le tubercule mineur. Ça, c'est une vue postérieure. Voici là, le grand rond qui s'insère sur le bord latéral de la scapula, latéral parce que c'est du côté de l'abdomen, et qui se termine sur la crête du tubercule mineur sous le subscapulaire. Alors, le subscapulaire ici, le grand rond, nous avons, et ça, c'est le grand dorsal. Regardez, le grand dorsal. C'est le seul des trois qui n'a pas d'insertion circulaire. Vraiment, je trouve quelques références au lieu où il s'inserce de la peinte de la scapula. Peut-être qu'il s'accolle à tout à la peinte de la scapula, mais il ne peut pas prendre l'insertion avant, parce qu'on prend l'insertion toujours par un tendant. Et s'il n'y a pas de tendant, s'il n'y a pas une nabre ou une hypnotique, ça ne peut pas s'appeler une intersection. Donc, il s'inserwine le grand dorsal, sur la crête iliaque, sur le sacrum, et sur le rachis de T7 à L5. Et il va se terminer par un tendant commun avec le grand rond. Tendant commun, grand rond plus grand rond. Alors, regardez bien, ça c'est le subscapulaire, regardez. Face intérieur de la scapula, tuberculine. Ça c'est le grand rond, bord latéral de la scapula, crête de tuberculineur au-dessous du subscapulaire. Et ça c'est le grand dorsal, qui n'a pas d'insertion scapulaire, qui se termine par un tendant commun avec le grand rond. Regardez, pour essayer de résumer un peu, subscapulaire, grand rang, grand dorsal. Il n'y a que le subscapulaire et le grand rang qui prennent l'insertion sur la scapulaire. Alors que le grand dorsal ne s'insère pas sur la scapulaire, il s'insère sur le rachis de T7 à L5, le sacrum et la crétine. D'accord ? La terminaison. Tous les trois se termine du côté du tuberculine. C'est-à-dire, tuberculineur pour le subscapulaire et le résonne sur la crème du tuberculine, juste au-dessous. La question, tous les trois sont des adulteurs, c'est-à-dire trois, je pense que vous pouvez le comprendre. Tous les trois, quand il se contracte, il rapproche le bras. Quand il se contracte, il rapproche le bras. Quand il se contracte, il rapproche le bras. Tous les trois sont des adulteurs. On se contracte, il rapproche le bras. Allez-y. Imaginez que ce peu cela tire. Oh, j'ai le thé. Il se termine, on se termine, on va continuer à l'entrée. Il va faire une rotation inter. Quelque du subscapulaire et puis il va faire une rotation inter. Donc, tous les trois sont des rotateurs interne du groupe. Tous les trois, c'est un paroi. Les muscles de la paroi postérieure, tous les trois sont des inducteurs et des rotateurs intermédiaires. Alors, il y a un sens de cette part de manche au latéral qui est le suspensif. Pour le subscapulaire, c'est le neige subscapulaire, pour le grand rang, c'est toujours le neige subscapulaire, et pour le grand dorsal thoraco-dorsal, grand dorsal thoraco-dorsal. Et donc, c'est pour résumer un peu. On va essayer de voir un peu ces muscles en vidéo. Alors, vous avez là le grand dorsal avec ses insertions sur la crête iliale et sa terminaison sur le bras, sur la crête du tuberculumineur. Voilà. Donc ça, c'est l'insertion sur le rachis, sur la crête iliale, sur le sacrum. Et regardez la terminaison maintenant, sur la crête du tuberculumineur. D'accord ? Ici. Par un tendon commun avec le grand. Et de l'autre côté, vous avez le grand pectorat, l'assea bidetum omisips. C'est quoi ce muscle-là ? Le grand. Le grand. Qui se termine par un tendon commun avec le grand dorsal. Le grand. Parcours le grand. Il part du bord latéral de la scapula. Il se termine sur la crête du tuberculumineur. Vous comprenez, quand il se raccourcit, il fait une rotation interne. Et une adduction aussi. Néan, c'est bon ? Ah, les fonctions, regardez bien. Rôles du grand. Rotation interne. Vous voyez ? Hein ? Il va se contracter ce muscle. Rotation interne. Ok ? Est-ce que vous comprenez qu'il peut basculer la scapula ? S'il prend prend fixe sur l'humérus. Regardez la neige. Vous comprenez qu'il est extenseur aussi. Parce que le point d'insertion scapulaire est derrière le point d'insertion humérale. Je trouve que la neige tire avec un élastique. Donc, il est extenseur. Parce que le point d'insertion scapulaire est postérieur par rapport au point de terminaison au niveau du bras. Alors, ces muscles de la paroi postérieure ne sont pas fondés. Ils vont délimiter des espaces. Allège. Parce qu'en fait, le colo axillaire, regarde, il communique avec le cou par son sommet. Il communique avec le bras par sa base. Et il va communiquer avec la région scapulaire postérieure et la région deltoïcaire par des orifices creusés dans l'apparente recette. Oui, il y a des orifices d'eau. C'est cet espace-là principalement. L'espace inter-scapulomérale. Le voici. Cet espace inter-scapulomérale, le triangle deltoïcaire, est limité en haut par le subscapulaire et le petit rang. Petit rang, je ne sais pas, mais c'est le parallèle subscapulaire, mais par en arrière. En bas, par le grand rang et le grand dorsal. Tendon commun. Et en dehors, par le col arbre. Le col chirurgical de lumière. Cet espace est divisé par le tendon du triceps, du nord du triceps. On va avoir deux sous-espaces. A latéral et 1 médian. L'espace latéral, on va l'appeler le quadrilatère parce que c'est carré, ou l'espace. Huméotrismita, entre l'humérus et le triceps. Cet espace est limité en haut par le subscapulet. En bas, par le grand rang et le grand dorsal. En dehors, par le col chirurgical de lumière. C'est en dedans, par le tendon du triceps. Il livre passage à l'artère circonflexe postérieure, arrière, rouge. Qui cravate par en arrière le col chirurgical de lumière. Et qui vascularise la région du col chirurgical de lumière. C'est la terre circonflexe. Parce qu'elle est circonflexe postérieure, parce qu'elle va par en arrière. Et au nerf, avec axillé. Qui est un nerf du sous-estou. Le nerf axillé, c'est la première branche d'un milagre. Qui guide le plexus magnum. Cet espace fait donc communiquer le creux axillaire avec quelle région. La région, liée à la région du moignon de l'épaule. Donc la région deltoïdienne. Le deuxième espace. Il est limité en haut par noir. En haut par. Sur scapulaire et petit rang. En bas à bas. Grand rang. Grand orsat. Et en dehors par. Le lenticèque. A partir de cet espace. Il y a une petite artère qui va passer. Qui est le rameau posé derrière de cette grosse artère. Cette grosse artère s'appelle l'artère scapulaire envers. Donc c'est le rameau postérieur de l'artère scapulaire envers. Donc ce point fait communiquer le creux axillaire avec quoi ? En arrière. La région du dos. La région postérieure. La région scapulaire. Donc l'espace latéral fait communiquer le creux axillaire avec la région deltoïdienne. Et le point médial fait communiquer la région axillaire avec la région scapulaire. Le sommet avec le cou et la base avec l'ombre sudère. Ce sont les points de communication du creux axillaire avec les régions qui la voisine. La paroi postérieure du creux axillaire. Le grand dorsal se termine sur la crème du tubercule majeur. Mineur. La paroi postérieure est ostéomusculaire. Oui. Les muscles de la paroi postérieure font partie des muscles de la coiffe des rotateurs. Non. Alors, est-ce qu'on aime la coiffe des rotateurs ? En fait, l'articulation de l'ombre est une articulation spontanément instable. Parce que la profondeur de la qualité de l'ombre de la scapula n'est pas importante. Donc la tête de l'ombre ne vient pas s'encastrer correctement. Il faut des éléments de stabilité ligamentaires et musculaires. Il faut des éléments de stabilité musculaire. Il faut des éléments de stabilité musculaire. Les femmes ont des stabilisateurs verticaux. Il faut des éléments de stabilité musculaire. Ça fait tous les jours. C'est un simple musculaire pour les poils par le bas. Et ce biceps se ramène dans les poils en place. Les femmes restent des états transversaux qui accolent ton épaule à ton torse. Il y a une qui est nouvelle dans la tête. Pour perdre l'humidité sur le épaule, la tête, elle est toujours pour l'épaule, elle est toujours pour l'épaule, 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 l'épaule. Et en fait, à l'épaule, la coiffe des professeurs, parce que c'est des droits, ça se rendu sous des coiffes comme ça, pour accoler les cônes au torse, et des modérateurs parce qu'ils ont principalement une action de rotation. Je trouve que c'est un musc de l'épaule. Vous m'avez dit, c'est un musc de l'épaule, c'est un musc de l'épaule, c'est un musc de l'épaule, c'est un musc de l'épaule. Donc, le subscapulaire, c'est le seul de la coiffe des rotateurs qui fait partie de la parente postérieure et très axée. Sips, supra et épaule, infra et épaule, petit rond et subscapulaire. Tous ces muscles sont des rotateurs, sauf que le subscapulaire, les rotateurs internes et les trois autres sont des rotateurs extres. Femmère, les coiffe, c'est bon. Donc, les muscles de la parente postérieure font partie de la coiffe ? Non, je ne connais pas partie de la coiffe, uniquement le subscapulaire. Les muscles de la parente postérieure sont des rotateurs internes. Oui. Le grand rang est inducteur du bras. Oui. Ils sont tous des rotateurs internes et des inducteurs du bras. B, D, E. B, D, E. L'espace inter-scapulo-huméral. C'est bon. Il y a des muscles inter-scapulaires. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des deux moitiés. Il y a des muscles tricipitales. Le bras est limité en haut, par les muscles subscapulaires et petits ronds. Oui. En bas, par le grand rang et le grand rang du monde. Grand dorsal. En dedans, par le bord médial de la scapula. Bord? Latéral. en dehors par la diaphyse de l'humérus par le col chirurgical c'est la jonction épiphyse-diaphyse c'est ce qu'on appelle la métaphys où il n'a pas mal un cartilage de croissance en dehors par le col chirurgical de l'humérus oui donc A.E le quadrilataire l'humérotricipitat alors où est l'humérotricipitat le muscle triceps est limité en haut par le substanculaire en bas par le grand rond et le grand dorsal en dedans par le long triceps oui libre passage à l'artère axilaire libre passage à l'artère c'est le complexe postérieur et au nez axilaire fait communiquer le creux axilaire avec la région postérieure du bras avec la région d'Eltuïdien A.B.C A.B.C l'artère axilaire va guider notre axilaire par la base pour devenir un terre mondial A.B.C A.B.C ce qui traverse cet espace c'est l'artère circonflexe postérieure qui est une branche collatérale de l'axil et le nerf axilaire la paroi médiale regardez sur cette courbe regardez bien vous avez là bien que les chiffres sont inversés et c'est bien là j'ai inversé pour l'orientation vous avez en dedans ce thorax en dehors du mérus en arrière l'ascapula et l'orachis d'accord ? ben donc ça c'est la paroi antérielle c'est la paroi pectorale grand pectorale et petit pectorale ça c'est la paroi latérale du mérus ça c'est la paroi postérielle scapula vous avez la chaise pour le musculaire c'est une scapulaire regardez écoutez ce raccourci qu'est-ce qu'il fait pour l'orientation un peu et ça c'est la paroi médiale la paroi médiale est convence on le voit bien elle est constituée par la cage thoracique spécialement les seins contre un mérus plus un muscle que vous voyez ici c'est le dentelet antérieur auquel ça ne marche pas le grand top ce muscle est vascularisé par l'artère thoracique externe et innervé par le nerf thoracique long ou charles vert le nerf thoracique long ou le nerf de charles vert charles ben 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 en français regardez bien ça c'est une représentation un peu avec un on ne peut pas on n'a pas un c'est juste pour vous montrer la vidéo c'est pour vous montrer l'insertion du dentelet antérieur sur le bord médial et il se termine sur les dix premières je crois que la paroi la cage thoracique c'est un code un grand nombre le dentelet c'est un code ce que j'ai pour l'étude pour la paroi médiale c'est les 1, 2, 3, 4, 5 premières codes plus la partie des dentelés qui s'insertent sur les 5 premières codes et alors quand même on les insère sur les 10 donc le dentelet s'insertent sur les 10 premières codes se termine sur le bord médial de la scapula et voici l'artère thoracique extérieure et voici le nerf thoracique long de charles vert regardez bien maintenant vous allez comprendre la conformation du dentelet et ses fonctions donc ça c'est la scapula décollée ça c'est le dentelet sur les 10 premières codes voilà et la terminaison sur le bord médial hop et on recolle la scapula vous comprenez ? elle est la position normale juste on la décollée pour que vous puissiez voir le muscle c'est tout la scapula donc ça c'est les intercostaux les aponevroses des intercostaux le dentelet le subscapulaire l'aponevroses du dentelet on recolle tout en place et voici la fonction du subscapulaire il permet de hausser les épaules et de glisser les épaules vers l'avant pour pousser une charge donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ...